Dans cette vidéo, nous allons parler d'upselling, comment faire de l'upsell pour doubler vos ventes. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner, sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo, ça vous aidera à vendre plus, plus vite et plus souvent. Alors tout d'abord, avant d'expliquer comment faire de l'upsell, qu'est-ce que l'upselling ? Peut-être que la notion n'est pas totalement claire pour certains d'entre vous. Donc c'est tout simplement la montée en gamme, accompagner son client et le faire monter en gamme dans la pyramide des produits et services, donc le faire consommer des produits un petit peu plus haut de gamme, des produits premium qui vont faire augmenter également le panier moyen de votre client et qui vont vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. C'est à ne pas confondre avec le downselling et le crossselling qui sont des notions différentes que j'aborderai dans d'autres vidéos qui sont de la vente en dessous, des ventes de récupération pour le downselling et des ventes complémentaires, des ventes additionnelles ou croisées pour le crossselling. C'était la petite parenthèse, on va se concentrer aujourd'hui sur la montée en gamme, donc des ventes additionnelles pour faire monter en gamme le client. Alors le premier conseil pour faire de l'upselling, c'est déjà de clarifier sa gamme de produits et services. Effectivement, bon nombre d'acteurs commerciaux n'ont pas forcément une vision claire et précise de ce que l'on appelle la pyramide des produits et services. Donc l'idée c'est faites-vous une pyramide avec à la base les produits d'appel qui permettent d'accrocher une majorité de clients, donc du mass market si j'ai envie de dire, le plus de clients possible avec une offre générique et peu chère souvent. Et ensuite, vous avez des produits intermédiaires, donc des produits qui permettent d'aller plus loin, plus vite ou de manière plus sécurisée, ça dépend de votre marché, de votre business model, de la nature de ce que vous vendez, pour aller petit à petit, cran après cran, vers des offres qui sont en haut de la pyramide, haut de gamme, des offres premium, des offres VIP, qui apportent en fin de compte la transformation optimale, le bénéfice optimum à vos clients. Donc là, c'est véritablement les produits qui, en règle générale, les produits ou services, qui coûtent le plus cher, qui nécessitent le plus lourd investissement, mais qui apportent le plus de résultats en termes de retour sur investissement, en termes de confort, en termes de prestige ou que sais-je, ça dépend encore une fois de ce que vous avez à vendre. Mais l'idée, vous l'avez compris, c'est de véritablement clarifier, eh bien, tout simplement, votre pyramide de produits et services pour savoir, en fonction de la vente que vous êtes en train de réaliser avec votre client, quel est le produit qui est juste au-dessus, donc le produit de gamme supérieure. Ça, ça va vous permettre, en fin de compte, de faire le bon upsell, au bon moment, avec le bon client. Parce qu'il va être assez difficile, vous en conviendrez, eh bien, un produit qui rentre, un prospect qui rentre, pardon, avec un produit d'entrée de gamme, de le faire tout de suite passer avec un produit sur mesure, réservé au client VIP, ce qui représente généralement un gap en termes d'investissement. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, il ne faut jamais supposer à la place du client, mais il sera toujours beaucoup plus facile, en tout cas les taux de conversion le prouvent, de faire monter en gamme, étape par étape, le client dans votre pyramide de produits et services, c'est-à-dire de vendre, tout simplement, un produit ou une option qui se situe juste après la gamme du produit et services que votre client est en train d'acheter. Alors, bien évidemment, le upsell consiste à faire une vente immédiate, c'est-à-dire de proposer une montée en gamme immédiatement après l'achat principal. Après, bien évidemment, si le client refuse, votre rôle, c'est de proposer, le client dispose, vous pouvez continuer à avoir une stratégie d'upsell dans le temps pour le faire monter en gamme plus tard, dans les prochains points de contact. Mais l'idée reste la même, c'est de proposer le bon upsell au bon client. Voilà, déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va être, encore une fois, on revient sur des basiques, de systématiser le upsell, c'est-à-dire de ne pas se mettre de barrière, de ne pas s'auto-saboter et donc de proposer systématiquement au client de monter en gamme. Bien évidemment, tous les clients ne vont pas accepter, ne vont pas saisir la perche qui leur est tendue. Mais, votre job, c'est tout simplement de proposer, le client va disposer. Mais faites-le systématiquement parce que la plupart des acteurs commerciaux s'auto-sabotent, se brident, réfléchissent à la place du client et donc ne vont pas oser proposer. Ils s'estiment déjà contents que le client effectue une première commande, un premier achat, et donc pense qu'il faut s'arrêter là. J'ai envie de vous dire, qui peut le plus peut le mieux, c'est, contentez-vous de systématiser dans votre process et vous verrez bien si vos clients sont intéressés ou non. Laissez-les faire leur propre choix. Vous, en tout cas, réfléchissez, si vous avez cette barrière mentale-là, affranchissez-vous de ça en vous disant que ce que vous avez à proposer va potentiellement offrir une meilleure expérience d'achat, qui va permettre à vos clients d'aller plus loin, plus vite ou de manière plus confortable, d'obtenir plus de prestige ou de statut social par une consommation d'un produit ou service additionnel. Si vous avez cet état d'esprit-là, déjà vous allez oser proposer ça de manière systématique et ça va faire une réelle différence parce que la systématisation va faire que dans le volume, vous allez augmenter votre nombre de ventes et vous pourrez effectivement aller jusqu'à doubler votre taux de vente, tripler ou multiplier par 10, ça dépend le niveau où vous en êtes actuellement. En tout cas, voilà, conservez cet état d'esprit, cet engagement vis-à-vis de vous-même de systématiser la proposition d'upsell et d'un upsell qui soit adapté à la situation du client, c'est-à-dire ce qu'il vient d'acheter, ça c'était le point numéro 1. Et enfin, troisièmement, ça va de pair, mais ne supposez pas à la place du client. Ça veut dire qu'une fois que vous avez clarifié les propositions d'upsell qui peuvent être faites, une fois que vous avez pris le pas de systématiser la proposition d'upsell, et bien ensuite, laissez-lui le temps, ça n'est pas à vous de boucher les trous, même si on est mal à l'aise avec le silence, donc que ça soit en face-à-face ou que ça soit par e-mail, post-vente, laissez le temps au client de répondre et de se positionner. Ne supposez pas à sa place, laissez-lui vous dire si oui ou non il est intéressé. Et vous verrez que vous allez être surpris par le nombre de clients qui sont en fait prêts à aller plus loin, plus vite, à acheter tout de suite un produit ou service qui va être complémentaire, qui va être premium, qui va permettre en fin de compte d'obtenir plus de résultats, des résultats plus rapides ou alors d'obtenir un niveau social, un niveau de statut social qui va pouvoir être affiché, qui va être supérieur, d'obtenir plus de prestige. Bref, peu importe à chacun ses motivations et ça n'est pas à vous de juger les motivations qu'un client a à sortir la carte bleue et à passer à l'action en prenant un produit ou service supplémentaire ou complémentaire et qui lui permet de monter en gamme. Le but du jeu, c'est de faire sauter vos blocages et tout simplement avoir la patience de laisser votre client se positionner. Si vous réfléchissez stratégiquement aux upsells qui sont les plus logiques par rapport aux produits ou services que vous vendez, si vous systématisez ça dans toutes vos ventes et si vous laissez au client le temps de se positionner en ne supposant pas à sa place qu'il va être intéressé ou non, vous allez voir que ça va faire une différence significative sur tout simplement le nombre de ventes, le panier d'achat moyen, c'est-à-dire la valeur de chacune de vos ventes et in fine sur votre développement commercial dans le temps. Ça fait une différence réellement drastique entre les acteurs commerciaux et les entreprises qui capitalisent sur l'upselling et celles qui n'osent tout simplement pas utiliser cette stratégie dans leur technique de vente. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le « i » comme info pour télécharger les 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous permettra d'avoir véritablement une démarche commerciale professionnelle et structurée dans toutes vos ventes et dans les propositions d'upselling. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ci-dessous et partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de faire des ventes additionnelles, de faire de l'upselling et de gonfler leur panier d'achat, la valeur de leur client. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501